La haute couture, et c'est encore l'économie en effet, car après le rêve et la splendeur des modèles de haute couture que nous vous avons présenté il y a quelques jours, c'est aujourd'hui l'heure des comptes. Voici certains aspects de cette activité économique très importante avec l'enquête de Marie-Josée Lepicard. Depuis une maison de haute couture, qu'est-ce que le succès commercial ? Puisque les vêtements eux-mêmes sont presque toujours vendus en dessous de leur prix de revient. La haute couture est un monde du rêve et de l'imaginaire, c'est le dernier bastion de l'artisanat. Et par contraste, elle entraîne tous les industriels. Nous sommes demandeurs et les industriels sont demandeurs. Une industrie florissante, les patrons papiers qui permettent à toutes les femmes qui savent coudre de faire leurs propres vêtements. Une société américaine, Vogue Patterns, achète donc les droits de reproduction en patron papier de certains modèles, choisis pour leur nouveauté et leur simplicité d'exécution. La photo de la robe sera imprimée sur le conditionnement du patron. Nous achetons chaque saison plusieurs modèles en haute couture et cette saison, nous en avons choisi chez Dior, chez Givenchy, chez Saint Laurent et chez Nina Ricci. Quand un modèle a du succès, il se vend environ entre, et c'est là une belle question, entre 10 000 exemplaires, nous en sommes satisfaits, et 100 000 quand c'est un modèle tout à fait exceptionnel. Qu'est-ce que ça rapporte à la haute couture française ? Cela rapporte à la haute couture française et aux créateurs, puisque nos accords sont avec des maisons de haute couture, c'est la saison bien sûr, mais aussi avec quelques grands créateurs français, à peu près 1,5 million de dollars par an. Chez Christian Lacroix, le nouveau grand couturier, même les modèles les plus demandés comme ceux-ci ne se vendent que deux fois, car une femme assez riche pour payer entre 30 et 300 000 francs pour une robe ne veut pas risquer de rencontrer une amie habillée comme elle. Mais le succès de cette première collection de haute couture incite immédiatement les industriels à proposer des contrats pour les saisons à venir. Fabrication de prêts à porter, fourrure, mode masculine aussi. C'est de là que viendront les profits. Même si nous prenons certaines décisions rapides pour signer certains contrats avec des partenaires industriels et commerciaux, pour lesquels Christian apporte son talent de création, les décisions que nous prenons maintenant ne prendront leur effet au niveau des produits qui seront sur le marché qu'à partir de l'automne 1988. Donc c'est en fait lorsque nous aurons eu une pleine année de produits présents sur certains marchés que nous pourrons considérer que la société aura sa rentabilité et que l'investissement initial sera remboursé. Le volume d'affaires des 24 maisons de haute couture est globalement de 300 millions. Mais le chiffre d'affaires des produits vendus sous leur nom, prêts à porter et accessoires, est de 18 milliards, 60 fois plus. La vallée d'affaires des 20ında millions. Sous-titrage Société Radio-Canada